et bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui on va voir ensemble on rencontre aujourd'hui un grand problème c'est que à partir de safari le raccourci clavier qui est dédié pour revenir sur page précédente et pas suivante ne fonctionne plus alors c'est un gros problème parce que lorsqu'on se sert que des raccourcis clavier et bien on ne peut pas s'en servir alors ce tuto va remédier à ce problème et de suite on va aller dans safari et donc par exemple si je rentre une adresse voilà donc ici par exemple si je rentre une adresse et je vais ouvrir par exemple une nouvelle page par exemple cette page est ouverte si je fais le raccourci pour revenir en arrière cela ne fonctionne pas pour que cela fonctionne il va falloir se rendre sur la barre des menus avec la touche de raccourci v o m bar des menus apple voilà on part sur la droite safari fichier édition présentation historique 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 menu 34 éléments alors une fois sur historique on a par exemple afficher tout l'historique commande y page précédente commande plus petit que voilà ici on entend ça donc ce qu'on veut nous c'est que on veut copier la dernière phrase qui a été dictée par voice over pour ceux ci ont fait le raccourci v o maj dernière phrase enregistrée dans le presse papier et c'est pour copier vous avez entendu comme moi le message il a enregistré la dernière phrase dans le presse papier à ce moment on va se rendre présentation édition menu 5 fichiers menu 15 et safari menu sur safari toujours dans la barre de menu on va se rendre sur à propos de sa extension safari préférence point de suspens effacer l'historique point service sous menu service sous menu on va faire flèche droite service sous menu deux éléments aucun service préférence service point de suspension préférence service point de suspension qui nous dit qu'on a une boîte de dialogue par derrière à ce moment on a différents onglets donc clavier onglet 1 sur 5 texte onglet 2 sur 5 raccourcis sélectionner onglet raccourci qui est et raccourci normalement validé par défaut s'il ne l'est pas on le valide ensuite on dirige méthode de saisie onglet dictée onglet pour modifier un raccourci sélectionnez le cliquez sur la combinaison de touches puis saisissez les nouvelles touches voilà comment on va procéder pour modifier un raccourci clavier catégorie de raccourci tableau ligne 6 sur 9 on a un tableau de catégorie de raccourci clavier on interagit bien sûr avec ce tableau launchpad et doc et ensuite on descend flèche bas mission contrôle clavier méthode de saisie capture d'écran service spotlight accessibilité raccourci de l'application et on arrive jusqu'à raccourci de l'application très important donc à ce moment là on va pouvoir partir sur la droite désinteragir et partir à droite vertical diviseur raccourci d'application tableau colonne ont envie des cellules toutes les applications colonne 2 ont trois éléments sélectionnés donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est en ajouter ajouter bouton donc vo droite où on clique sur le petit plus application titre du menu saisissez le nom exact de la commande du menu que vous souhaitez ajouter raccourci clavier appui ajouter bouton à ce moment se présente une boîte de dialogue à nous ici on va aller sur la première zone de liste déroulante qui s'intitule application application donc ici j'ai fait v au gauche jusqu'à arriver jusqu'à application et là on a v au droite toutes les applications toutes les applications on va cliquer cette zone de liste déroulante menu 75 éléments coche toutes les applications on a 75 éléments se dire 75 applications nous ce qu'on va faire on va taper sa pour safari safari et on va valider avec en fait on a décidé qu'on va changer un raccourci dans l'application safari on part maintenant toujours et au droite titre du menu vous êtes actuellement sur élément texte ce qu'on a copié auparavant est bon plus petit que ça c'est la dernière phrase que que voiceover a entendu donc lorsqu'on a fait notre raccourci vo maj c'est il faut donc enlever plus petit que petit que nous ce qu'on veut c'est bien entendre espace la phrase titre du menu page précédente page précédente si on écoute le texte après v au droite saisissez le nom exact de la commande du menu que vous souhaitez ajouter voilà donc il faut vraiment saisir avec aucun espace au début et à la fin de la commande à faire ici raccourci clavier vous êtes actuellement sur élément si on continue avec v au droite raccourci clavier modifier le texte donc là c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez mettre comme raccourci clavier ça veut dire que si vous voulez mettre votre raccourci clavier par exemple alt maj p pour page précédente dans safari c'est vous qui le décidez par exemple ici si je mets alt maj p option maj p vous voyez donc là il me marque bien mon raccourci clavier que j'aurai maintenant pour page précédente et ensuite annuler bouton ensuite vous avez le bouton annuler et le bouton ajouter lorsque vous allez valider ce bouton ajouter tout simplement fermeture du diable ça va se fermer et votre raccourci clavier sera opérationnel ça veut dire que vous avez changé un raccourci clavier qui n'était plus du tout accessible par vos soins vous l'avez changé et vous avez décidé sur un autre raccourci clavier voilà donc la technique pour changer les raccourcis clavier dans votre mac j'espère que cette vidéo va vous aider à gérer vos raccourcis clavier à changer vos raccourcis dans votre mac surtout n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires plein de pouces sous la vidéo et surtout pensez bien à vous abonner moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt d'ailleurs ici si vous voyez je fais le raccourci clavier que j'avais exécuté visiter et on vient bien sur la page précédente le raccourci qui était inopérant à très bientôt merci salut